Bonjour les enfants, je voudrais vous raconter aujourd'hui la première partie de l'histoire de Samuel qu'on trouve dans le premier et le deuxième livre de Samuel dans la Bible. Anne était une femme qui était mariée à Elkanah et il se trouve que Anne ne réussissait pas à avoir d'enfant. Et elle était triste, très triste. Et un jour, elle va prier dans un sanctuaire et là, elle crie sa désolation à Dieu. Et le prêtre qui est là, la voit s'agiter, la voit crier et dit, qu'est-ce que c'est que cette femme, elle doit être ivre. Donc il va la voir et lui dit, va donc cuver ton vin ailleurs. Et elle lui dit, mais je n'ai pas bu de vin, je crie seulement ma misère à Dieu parce que je n'ai pas d'enfant. Et le prêtre qui est là, le prêtre Élie, lui dit, ne t'inquiète pas. Parce que tu as été capable de t'adresser à Dieu, de lui faire crier ta misère, ton espérance. Dieu va répondre à ta demande et tu auras un enfant. Alors Anne, toute contente, rentre chez elle et l'espérance la vit. Et un an plus tard, elle a un enfant. Moment de joie extraordinaire dans la famille. Vous vous rendez compte, c'est ce qu'elle souhaitait le plus. Et elle va pouvoir vivre avec cet enfant. Et au bout de trois ans, elle se dit, mais cet enfant, il ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Alors, elle retourne au sanctuaire, où elle voit le prêtre Élie et lui dit, rappelle-toi, j'étais cette femme, qui a plusieurs années était venue, tu avais dit que ma prière serait exaucée. Et elle lui présente le petit Samuel, elle lui dit, voici le fruit de ma prière. Et je te le confie pour que tu l'élèves et que lui aussi fasse l'expérience de l'amour de Dieu au cœur de sa vie. Alors, le prêtre Élie recueille l'enfant et le petit Samuel grandit près de l'arche d'Alliance. Et donc, il se nourrit de la présence de Dieu. Et une nuit, alors qu'il avait sept ans, il entend, Samuel, Samuel. Alors, il pense que c'est le prêtre Élie qui l'appelle. Il se précipite dans la chambre du prêtre Élie et lui dit, tu m'as appelé, me voici. Et le prêtre de répondre, non, non, je ne t'ai pas appelé, tu as rêvé, c'est tout. Alors, le petit Samuel se rendort et il entend à nouveau la voix, Samuel, Samuel. Alors, il se précipite dans la chambre du prêtre Élie et lui dit, tu m'as appelé, me voici. Le prêtre Élie dit, non, non, je ne t'ai pas appelé. Mais ça semble quand même bizarre au prêtre. Et il dit, si jamais tu entends à nouveau que je t'appelle, tu répondras, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Le petit Samuel retourne se coucher et il entend, Samuel, Samuel, et il répond, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et à partir de ce moment-là, Samuel écoute à Dieu pendant toute la durée de sa vie. Le prêtre Élie, le lendemain, le voit et lui dit, alors que t'as dit Dieu ? Le petit Samuel est un peu gêné de répondre parce que Dieu lui a dit qu'il était déçu par l'attitude des fils du prêtre Élie et qu'il allait les punir. Alors, Élie, le prêtre Élie, lui dit, dis-moi la vérité, même si c'est dur pour moi. Alors Samuel répéta ce que Dieu lui avait dit. Et le prêtre Élie dit de dire que la volonté de Dieu soit faite. Voilà pour ce soir, les enfants. Je vous raconterai la suite de l'histoire demain parce que Samuel va grandir et il va lui arriver plein de grandes aventures. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada